Le Corps mondial de secours, c'est une ONG qui a été créée par l'abbé Pierre. Ça remonte déjà à un petit moment, avec plein d'autres personnes. C'est une association, une ONG qui intervient essentiellement sur les missions à l'étranger, sur les catastrophes naturelles. C'est la première fois que je pars avec le Corps mondial de secours. J'étais déjà parti en Thaïlande sur le tsunami. J'ai été contacté par Éric Zipper, qui est le président du Corps mondial de secours, à 7h le matin, le lundi matin. En me disant que ça avait tremblé en Turquie et si j'étais prêt à partir. Je lui ai de suite dit oui, sans problème. J'ai eu confirmation à 10h le matin que je ferai partie des premiers éléments à partir. Il m'a confirmé que le Corps mondial de secours allait partir, on ne savait pas encore quand. Donc ça, c'est tout le travail de la base arrière qu'ils ont fait. Et donc à 20h, j'ai eu mon ordre de mouvement. Je suis parti du Val de Modère, ici, direction Charles de Gaulle. Et on est parti là-bas et on est monté dans l'avion. On est parti d'abord avec une équipe de 5 personnes. On était les éléments précurseurs du groupe qui allait intervenir en Turquie. Donc l'équipe était composée de notre chef de mission, Eric Zipper, d'un chef d'équipe, d'un médecin, d'un infirmier et moi avec mes deux chiens. On était sur Malaysia, qui est une ville à 50 km de la frontière syrienne, une ville de montagne. Je pense que ça devait être une très belle région. Malheureusement, quand on est arrivé, nous, on a vu un peu la désolation. Déjà, on est arrivé à 20h le soir, sous 30 cm de neige. Il y a eu un manteau neigeux qui est tombé sur les gravats. Donc ça a rendu difficiles les secours. Donc on est arrivé à 20h, à 23h, on avait les autorisations pour accéder au chantier. Donc on a travaillé toute la nuit, jusqu'à 5h du matin. On a dormi 2h et on est reparti en Corse toute une journée de travail. Voilà, donc c'est un gros travail qu'on a eu avec les secours sur place, qui étaient déjà sur place. On était, je crois, le deuxième pays à intervenir en secouristes étrangers, à intervenir sur cette ville. On a été bras ouverts avec nos chiens, surtout on a pu se mettre au travail. Malgré qu'on était en effectif réduit, on a quand même réussi à travailler durant cette nuit. Et puis durant ces trois jours, on a passé sur cette ville-là. Ensuite, on s'est déplacé à 250 km de là. On a récupéré le gros des troupes qui est arrivé. Et après, on a été sur une autre ville, Marrakech, qui est une ville qui était beaucoup plus proche de l'épicentre. Et là, on a travaillé avec notre équipe complète. On était à 14 personnes. Et donc, on a travaillé sur des bâtiments d'une quinzaine d'étages qui s'étaient écroulés, des quartiers complets. La ville était complètement paralysée. Tous les gens dormaient dehors. Bon, là, on n'avait plus la neige, mais c'était un froid glacial. Bon, il n'y avait plus la neige. C'était déjà positif pour nous. Parce que sous la neige, moi, j'ai mes deux chiens qui se sont blessés dès les premiers jours, enfin, dès les premières nuits de travail. Ils avaient le contact en permanence avec l'humidité, avec l'eau. Bon, ça ramollit les coussinets et c'est sûr que ça coupe beaucoup plus facilement. Sur place, on a des facilitateurs qui sont là pour nous aider, des traducteurs qui sont présents. Il y a la FAD aussi qui était présente. La FAD, c'est l'équivalent de la sécurité civile, on va dire, turque, qui ont commencé à organiser comme ils pouvaient les secours et qui nous ont donc donné les autorisations pour pouvoir travailler et surtout les endroits sur lesquels on pouvait s'engager. Tous ces gens-là font leur possible, malgré le chaos, pour nous héberger, pour essayer de nous nourrir, malgré qu'on soit complètement autonome. Donc, le corps mondial de secours, on a notre nourriture, on a nos tentes, on a tout notre matériel. Mais c'est sûr que quand on peut être logé, quand on arrive à se loger, c'est toujours une logistique en moins à faire. Ça nous laisse beaucoup plus de temps à travailler sur les chantiers et de ne pas avoir à penser à ça. Donc là, ils sont vraiment, entre guillemets, décarcassés pour nous et pour nous aider, pour nous loger. En gros, l'idée, c'était que notre chef de mission, lui, allait parlementer avec les équipes de secours qui étaient déjà engagées sur place. Donc, il y avait des tractopelles, il y avait plein de choses, plein d'éléments sur place. C'était un petit peu le fouillis, on va dire. Donc, lui, il arrivait là, il disait, voilà, il proposait nos services en assistant un petit peu, en disant, voilà, il y a sûrement des gens encore vivants et voilà, le chien est là, on a les équipes SINO, est-ce qu'on peut les engager ? Donc, une fois qu'on avait le feu vert, on faisait évacuer le chantier. Moi, j'engageais un chien en recherche. Selon son travail, selon ce qu'il me disait, bon, voilà, on pouvait envoyer un deuxième chien pour confirmer. Et quand il nous faisait un marquage positif, on orientait les secours locaux, en leur disant, voilà, c'est plutôt ici qu'il faut creuser, il y a sûrement une personne vivante là. Donc, allez-y, voilà. Et c'est comme ça qu'on travaillait. On passait de chantier en chantier en proposant nos services. Ensuite, quand on était le groupe constitué, là, on avait nos propres techniciens pour sortir les personnes. Donc là, on a repris un mouvement, enfin, des exercices qu'on connaissait. On a donc, dans l'équipe, dans notre groupe de recherche, on avait un logisticien, on avait donc deux médecins, on avait des infirmiers et des techniciens qui étaient là, vraiment, pour nous aider à... On pénétrait à l'intérieur des bâtiments, avec les chiens ou sans les chiens. Et donc là, on faisait vraiment de la pénétration. Donc, il fallait mettre toute la sécurité autour des chantiers. On avait des gens qui faisaient ce qu'on appelle, nous, la sonnette, avec des sifflets, en train de regarder... On était au pied de tours, qui étaient très, très fragilisées, qui étaient prêtes à tomber. Mais on devait travailler au pied de ces tours. Donc, il fallait absolument les surveiller, sachant qu'on avait des répliques. Tout le temps qu'on était là-bas, il y avait des répliques. Il y avait aussi les engins chenillés qui circulaient à côté, qui faisaient trembler un petit peu tout ça. Donc, on savait que quand on rentrait dans une étroiture, il fallait toujours penser aux moyens de ressortir le plus rapidement possible. Et on mettait nos équipes pour assurer notre sécurité. Oui, alors, psychologiquement, on s'entraîne toute l'année. Donc, quelque part, on attend ces... Malheureusement, on attend ces catastrophes pour pouvoir intervenir. On s'entraîne pour ça. On monte nos chiens. Même nous, les équipiers et les maîtres-chiens, on s'entraîne pour ça. Maintenant, c'est vrai que quand ça arrive, c'est toujours à la province. Donc, on n'est jamais prêts. Donc, c'est un départ qui est très, très, très rapide. Donc, nos employeurs sont aussi au courant qu'on fait partie d'un groupe et qu'on est susceptible de partir comme ça. Nos familles, c'est pareil, sont au courant de ça. Donc, c'est jamais facile. Surtout qu'on a toute la base arrière qui est là pour assurer... Il faut les billets d'avion, il faut tout ça. C'est toute une organisation. Il faut répondre très, très rapidement si on peut y aller ou pas. Et puis après, quand le moment du départ, une fois qu'on est dans la tenue et qu'on est à l'aéroport, voilà, on se met à 200% dans la mission. On n'a plus de moyens de communication. On n'a plus de téléphone sur nous, rien du tout. On n'est plus en liaison avec nos familles, justement, pour aussi assurer une sécurité du groupe. Par contre, on a le commandement chez nous qui est en liaison en permanence avec la base arrière et la base arrière se charge de donner des nouvelles à nos familles. C'est un gros, gros travail de leur part aussi. On travaille... Enfin, nous, on parle de travail, mais c'est toujours des séquences de jeu pour les chiens. Ils sont... On travaille sur des personnes vivantes qu'on va cacher. Donc, tout corps humain dégage des effluves et le chien est capable de trouver ses effluves et de remonter ses effluves jusqu'à la personne. Donc, ça va nous permettre de travailler sur du décombre, sur des personnes qu'on ne connaît pas, bien sûr. Ce n'est pas du chien de piste, c'est des chiens de quête qui vont travailler sur du décombre. Et les chiens vont chercher des personnes vivantes. Alors maintenant, sur les tremblements de terre, surtout sur le tremblement de terre qu'on a eu en Turquie, il y avait énormément de monde dans les gravats. On a trouvé beaucoup de corps, on a ressorti beaucoup de corps. Les chiens nous les ont indiqués à leur manière, malgré qu'ils ne soient pas formés pour ça, ils avaient une attitude qui nous faisait dire à nous, maître chien, disant voilà, là-bas, mon chien, il a une attitude un peu bizarre, je vais aller jeter un coup d'œil parce qu'à mon avis, il y a quelque chose de pas normal là-bas. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrivait à rendre les corps aussi aux familles qui attendaient ça. Mais voilà, ils nous ont fait aussi des marquages positifs et là, d'un seul coup, on sait que c'est du vivant. Le chien, alors, aux entraînements, on va lui demander de se fixer sur un endroit et d'aboyer. Donc ça, c'est ce qu'on va lui demander en entraînement. Alors, tout maître chien, c'est très bien qu'en intervention, avec le temps, sur place, avec les odeurs, avec tout l'environnement hostile dans lequel il évolue, à l'aboiement, des fois, on ne l'a plus. Mais voilà, il nous fait des marquages vraiment bien précis qui nous disent que nous, là, on sait qu'il y a quelque chose à cet endroit-là et que ça vaut le coup de creuser. C'est vraiment l'odorat. C'est vraiment sur l'odorat. Même au niveau de l'ouïe, il y a tellement de bruit sur place. Alors, on arrive à faire des périodes de silence. On provoque, nous, des périodes de silence. Quand on est dans des étroitures, on fait des appels. On tape aussi sur le gravat pour voir s'il y a quelqu'un qui nous répond. C'est un petit peu bizarre, mais dans les décombres, le bruit circule assez facilement. Si on arrive à taper sur une masse d'acier, une masse en ferraille, le bruit se répercute bien dans les gravats et les gens arrivent à nous répondre. Mais ça ne marchera toujours que sur des personnes qui sont conscientes et qui peuvent répondre aux appels. Le chien, lui, il est capable de nous détecter aussi des personnes qui sont inconscientes. Donc ça, c'est vraiment une force. Pour l'instant, il n'y a que le chien qui est capable de faire ça. Mais ça reste un élément de la chaîne de secours. Avec le chien, on a aussi, en parallèle, on va travailler avec des caméras télescopiques, des caméras thermiques. On a plein de matériel qui vient aussi en renfort du chien pour confirmer aussi son travail. Et on n'hésite pas non plus aussi à travailler avec des équipes étrangères. On a travaillé avec des équipes israéliennes. Il n'y a pas sur place là-bas. On a des Chinois, enfin, tout plein d'équipes qui demandaient à ce que nous, on vienne confirmer le travail de leur chien à eux. Donc ça, c'est un échange qui s'est fait assez souvent sur place. Donc j'étais détaché avec des autres équipes. Et alors, on ne parle pas tous la même langue, mais quand on parle chien, on arrive à se comprendre. Et voilà, donc, Leader a déjà confirmé le chien de l'armée israélienne sur un chantier. Et puis voilà, on arrive à travailler comme ça. Alors, j'ai Leader et Malou. Donc Leader, c'est un berger australien de 8 ans. Et Malou, c'est un berger belge malinois de 5 ans. Oui, alors ce qu'on retient, nous, c'est surtout le courage du peuple turc. Nous, on était en Turquie, mais je pense qu'au niveau de la Syrie, c'était pareil. Dans ces moments-là, nous, on a toujours cette vision. Nous, on s'entraîne toute l'année sur ce genre de catastrophe. Là-bas, on est avec des familles. Et ça, le regard des familles, des victimes, c'est quelque chose qui prend aux tripes, qui n'est pas évident. C'est des choses qu'on n'arrive pas à reproduire sur les entraînements. Quand on est confronté à ça les premières fois, ce n'est pas évident. Maintenant, malgré toute la tristesse, on voit qu'ils sont contents qu'on soit là. Ils sont très, très reconnaissants. J'ai vu des gens prendre mes chiens dans leurs bras et pleurer pendant cinq minutes en serrant le chien dans les bras. Le chien se demandait ce qui se passait. Voilà, c'est des moments qui sont très, très forts. Aussi bien aussi dans les transports, sur les vols dans les avions, les hôtesses, le personnel navigant qui venait nous voir. Toujours un petit mot pour les chiens. C'était très, très sympathique de ce côté-là. Les chiens le ressentent. Ils sentaient qu'ils étaient dans un élément bizarre pour eux, qu'ils ne connaissaient pas. Ça se voyait, même au retour, on a vu des changements sur les attitudes des chiens. Donc là, c'est Lily qui pourrait le dire. Mon épouse qui, elle, a vu ses chiens revenir à la maison et m'a fait part en me disant « Ma loup, il n'est pas pareil. Il est un peu plus calin. » On a l'impression qu'ils ont mûri. Ils sont un petit peu moins joueurs. Ils sont un peu plus posés. Par rapport à... On a d'autres chiens à la maison, d'autres chiens de travail qui ont d'autres spécialités. Et on voit leur comportement n'est pas pareil. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Donc là, ils ont eu une grosse semaine de repos parce que comme ils étaient encore blessés au niveau des pattes, ils ont eu de l'ostéo aussi qui est passé pour les chiens. On les a un petit peu bichonnés. Toute mon équipe, c'est pareil. Ils ont bichonné les chiens au retour. Donc une petite semaine d'arrêt. Et là, on a repris les entraînements tranquillement, tout doucement. Et voilà, le moral revient. Il n'y a pas de problème. Alors, le corps mondial de secours, on a lancé une cagnotte qu'on peut retrouver sur la page du corps mondial de secours. C'est simplement pour... Là-bas, on a cassé du matériel. On a tapé dans nos réserves. Donc on a besoin de renflouer tout ça. On est une organisation non-gouvernementale. On n'a pas d'aide. Donc on fait toujours un appel au don sur le retour pour pouvoir préparer la prochaine mission. Donc si on veut pouvoir repartir n'importe quand, il faut qu'on arrive à renflouer un petit peu les caisses. Donc voilà, on est toujours à la recherche, un petit peu comme toutes les associations qui font ce genre de choses.